L'espérance me semble être au cœur de la cantate de ce matin, celle qui permet aux fidèles de tenir bon malgré une succession d'épreuves et de difficultés. L'espérance nous renvoie à une parole bien connue de l'apôtre Paul, en l'occurrence dans la première lettre aux chrétiens de Corinthe, « À présent trois choses demeurent, foi, espérance et amour. » Et dans le passage de la première lettre aux chrétiens de Corinthe, qu'il conclut par cette affirmation, l'apôtre situe notre vie dans le temps, dans le cours du temps, face à trois tentations qui peuvent nous guetter, la nostalgie d'un passé qui n'est plus, la crainte d'un avenir qui n'est pas encore, et le déni ou la fuite de ce qui est à présent. Concernant le passé, Paul souligne que notre enfant s'est désormais révolu et que le présent lui-même est en devenir. Lorsque j'étais un petit enfant, je parlais, je raisonnais comme un petit enfant. Devenu adulte, j'ai mis fin, j'ai aboli ce qui était propre au petit enfant. A présent, nous voyons, mais comme des images floues au travers d'un miroir. Le jour vient où nous verrons face à face. A présent, nous connaissons de manière partielle, fragmentaire. Le jour vient où je connaîtrai comme j'ai été connu, sous-entendu connu de Dieu. Devenir adulte, ce n'est pas en savoir davantage, ni mieux que le petit enfant. Au contraire, peut-être, devenir adulte, c'est découvrir combien nos connaissances présentes sont fragmentaires et imparfaites notre vision des autres, du monde, de Dieu, car troublés par les préjugés, par les peurs, par les désirs. Il n'y a donc pas lieu de regretter ce qui a pu être, à notre souvenir, la plénitude de notre foi d'enfant. Pas lieu d'avoir la nostalgie, par exemple, la saison s'approche, d'avoir la nostalgie des Noëls pleins d'émotions dans les temples bondés d'autrefois. Il n'y a pas lieu non plus d'avoir peur de notre avenir. En effet, comme le dit Paul, le jour vient où nous verrons face à face et où nous connaîtrons comme nous avons été connus, connus de Dieu. L'avenir en Dieu n'est pas sous le signe d'un moins, mais d'un plus. Et ce futur, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne dépend pas de nos projets, de nos programmes, ni de nos perspectives. Il est déterminé par le regard que Dieu porte sur nous ou, pour reprendre les mots de Paul, par la connaissance aimante que le Père a de ses enfants, comme nous avons été connus de Dieu. Il y a dans ses affirmations une promesse qui nous situe de manière différente dans le temps. Elle nous permet de relire le passé, mais de le lire dans la reconnaissance plutôt que dans le regret ou dans la nostalgie. Et elle nous permet de nous ouvrir à demain dans l'attente confiante de ce qui reste à découvrir encore. Et surtout, cette promesse nous invite à vivre le présent comme un don à accueillir. J'allais dire un peu comme une plante que nous pouvons aider à grandir en sachant qu'un autre veille sur nous. Il veille sur nous comme une source vive qui nous précède. Il veille sur nous comme un courant de vie qui nous porte et nous entraîne. Il veille sur nous comme une mère ou une mère qui nous accueillera et nous recueillera à la fin du parcours. Ainsi comprise, l'espérance chrétienne n'est pas un alibi au malheur qui menace et souvent blesse. Elle n'est pas une invitation à nous détacher des contraintes et des contrariétés du présent au nom d'un avenir présumé à Dieu. C'est dans ce sens que Paul, dans la première, dans la plus ancienne de ses lettres, avait associé aux trois mêmes fondements de la vie chrétienne, foi, espérance et amour, un mot qui complète et qui éclaire chacun de ces trois mots. Il avait ainsi dit, première lettre aux Thessaloniciens, il avait parlé du travail de la foi, de la peine de l'amour et de la persévérance de l'espérance. Travail de la foi parce que la foi n'est pas une connaissance abstraite, ce n'est pas une vision théorique de Dieu, de l'homme ou du monde, mais elle est une manière de nous situer dans ce monde, d'être là, d'agir, de travailler aux côtés de nos semblables et devant Dieu. La peine de l'amour, la peine, parce que l'amour, ce n'est pas simplement de l'ordre des sentiments, des émotions intimes, mais c'est une manière d'être en relation, d'être présent parmi les autres et pour eux et que comme toute relation, l'amour nous rend plus vulnérables, plus exposés parce que nous partageons le malheur des autres en solidarité. Et enfin, parce que l'espérance n'est pas une sorte d'avance que nous recevrions sur un héritage à venir, mais la confiance en une parole reçue et accueillie, l'espérance suppose aussi la persévérance. Persévérance d'aller de l'avant jusqu'aux limites de l'horizon présent pour découvrir que la muraille du malheur, si imposante qu'elle paraisse, n'obstrue pas l'espace ni les temps à venir. Et d'une telle espérance, on ne peut pas donner une vision précise. Voilà pourquoi Paul écrit « L'espérance qu'on voit, ce n'est plus l'espérance. Ce que nous voyons, comment pourrions-nous l'espérer encore ? » Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et l'apôtre reliait l'espérance à la personne de Jésus-Christ. C'est en lui que cette espérance s'incarne, même si c'est encore de manière inachevée, à l'ombre de la croix, et en attente de résurrection. La création entière gémit, elle est encore dans les douleurs d'un enfantement. Et nous aussi, qui avons été sauvés, mais en espérance. Solidaires de la création et des créatures, solidaires en particulier de nos semblables en humanité, nous vivons orientés à une plénitude de vie que nous ne pouvons pas percevoir encore et que nous ne pouvons pas non plus réaliser par notre activité ou notre hyperactivité, mais que nous espérons faisant confiance à Dieu et en son amour qui est premier et dernier. C'est en ce sens-là, d'ailleurs, que Paul, dans un autre passage de la lettre aux Romains, parle de Dieu comme Dieu de l'espérance. Pour la conclusion, j'aimerais partir d'une réflexion d'un penseur juif du XXe siècle, un homme qui a été témoin des horreurs et des crimes du XXe siècle, mais qui était inspiré par la lecture des prophètes et qui exprimait son espérance en ces termes. Ce penseur se nommait André Neher. Tout est possible, mais peut-être rien ne se réalisera. Tout est possible, mais peut-être rien ne se réalisera. L'espérance de ce qui demeure à venir reste toujours de l'ordre du peut-être, mais ce peut-être ne se réduit pas simplement à un hasard, à une éventualité purement aléatoire, parce que ce peut-être est habité d'une histoire, il est habité d'un passé accompagné par Dieu, même au travers des défaites et des désillusions, et parce que ce peut-être témoigne d'un présent qui est vécu et qui est pleinement engagé, fût-ce de manière imparfaite et inachevée. Voyez-vous, l'espérance, elle nous apparente à un rameur. Un rameur qui, à travers vent et intempéries, ne cesse de mener sa barque fragile vers une destination. Une destination à laquelle il croit, mais qu'il ne peut pas voir encore. Et pour y arriver, à quoi s'oriente-t-il ? Il s'oriente au sillon qu'a laissé, au sillon d'écume qu'a laissé son parcours d'avant. Et il avance en comptant également sur l'assistance des courants et des vents favorables. Notre barque de Chrétien a ceci de particulier, peut-être d'unique. Notre barque de Chrétien a ceci de particulier que pour aller de l'avant, elle dispose d'un mât et d'une voile. Ce n'est pas n'importe quelle barque. Elle dispose d'un mât et d'une voile. Le mât, il a la forme de la croix. et la voile, c'est celle qui se tend lorsque souffle dans nos vies et il souffle. L'Esprit de Dieu, le vivant. Amen. Sous-titrage